Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time numéro 35 que nous enregistrons dans les locaux du Crédit Agricole, notre partenaire, avec comme invité le directeur sportif du Limoges CSP, Crawford Palmer, bonsoir Crawford. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du populaire du centre, Mathieu Marot et Kevin Kao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ce troisième carton sera donc consacré au débat et nous allons discuter de la gestion des joueurs étrangers du Limoges CSP. Alors Mathieu, d'abord un petit point de règlement, explique-nous pourquoi Benoît Mbala n'a pas pu jouer à l'Asvel. C'est très simple, c'est le règlement du championnat de France qui oblige les clubs français à avoir dans leur effectif quatre joueurs américains au maximum et deux Cotonou ou Bossman. Donc six joueurs étrangers et quatre joueurs ou plus quatre joueurs français. Et donc le Limoges CSP a un joueur étranger de trop dans son effectif et obligé d'en sacrifier un, entre guillemets, à chaque match de championnat. Mais pas en Eurocup. En Eurocup, il pourra aligner tous ces joueurs étrangers. Juste un petit postulat, c'est une situation que vous n'avez pas souhaitée quand même. Au niveau du club, il y a eu des circonstances. Non, mais ce n'était pas le but à la base. Mais il faut dire, c'était quand même un choix. À un moment donné, on a regardé ce qui était possible à faire. Ça part du moment où il y a William qui part, mais on arrive à couvrir ça avec l'arrivée de Nicolas Lang et Uwe Invernessy. Mais c'est vrai, on a longtemps été sur la piste Kylian Hayes, et à un moment donné, quand on a senti que ça n'allait pas fonctionner, il fallait faire un choix. Il y avait des meneurs français JFS sur le marché. Ça ne correspondait pas au profil qu'on cherchait. Donc on a fait le choix, et c'était un choix en connaissance des causes. Mais avec un team Kouzol derrière, qu'on pensait qu'il pouvait progresser assez rapidement, mais aussi pour donner un coup de main. Donc on ne nous a pas forcé de le faire, mais on a fait en connaissance des causes, mais en connaissant aussi des désavantages. Donc Kevin, pour toi, cette gestion des joueurs étrangers, un joueur qui doit rester sur le banc, en tribune en tout cas, chaque match de GP Elite, pour toi, c'est un inconvénient ? Même si je ne souhaite pas à Olimoche CSP, je pense que ça peut devenir très compliqué. Le discours qu'on peut tenir, c'est « ouais, c'est super, ça pousse les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être présents chaque samedi sur la feuille de match, et ça va attirer la quintessence d'un groupe ». Je pense que c'est illusoire, je pense qu'humainement, ça peut être très compliqué d'envoyer chaque week-end un gars en tribune. Chaque joueur, quoi qu'il arrive, même s'il est blessé, même s'il est un peu blessé, il veut jouer. Même si c'est deux fois par semaine, chaque joueur voudra jouer. Et je pense que dans la gestion humaine, ça peut devenir à long très compliqué pour Limoges CSP, même si je ne leur souhaite pas. Alors Mathieu, toi, tu n'es pas tout à fait d'accord avec ce point de vue ? Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Évidemment que ça peut être compliqué au niveau de la gestion humaine. Maintenant, le Limoges CSP, c'est un club professionnel. Avoir un joueur de trop qui est obligé d'aller en tribune, ça peut créer une émulation. C'est ce qu'il disait au début, ça va forcer les joueurs à se surpasser. On imagine qu'il peut y avoir une concurrence à l'intérieur entre Atouman Dianney et Benoît Mbala. Cette concurrence, il y a des scènes, elle ne peut qu'être productive pour le CSP. Quand tu vois les grands clubs européens, ils ont des joueurs de trop, ils s'assoient sur le banc. Dimanche soir, Lasvel, il y a le shooter laiton, Lomas, qui n'a pas joué du match maintenant, peut-être qu'au prochain, il aura à cœur de se reprendre. Et en plus de ça, dans une saison, on le sait, une saison s'est jalonnée de blessures. Ça m'étonnerait, évidemment, je ne le souhaite pas non plus, mais que le CSP passe entre les gouttes durant toute la saison. Et peut-être qu'à ce moment-là, si tu as un joueur étranger qui est sur le flanc, tu seras bien content d'en avoir un de plus. Et de ne pas être obligé d'aller chercher un pigiste qui ne sera pas adapté au fonctionnement du club, d'Alfred Yulbet, qui arrivera. Donc voilà, moi, je pense que c'est plutôt une bonne solution, même si c'est une solution par défaut. C'est un mal pour un mien, pour dire. Après, bien sûr, si le CSP avait pu faire un Jean-Baptiste May, comme j'ai harcelé Crawford Palmer en toute la pré-saison pour qu'il essaye de le faire revenir, je pense que ça aurait été idéal. Maintenant, l'effectif, il est ce qu'il est et je pense qu'on peut en tirer du positif. Alors Crawford, Kevin, tu voulais rajouter quelque chose ? Tu évoques le cas du shooter laiton de Lasvelle, mais Lasvelle va se retrouver à trois matchs par semaine. Donc c'est un cas totalement différent du CSP qui, bien sûr, a deux matchs par semaine. Après, une fois que tu n'auras plus de Coupe d'Europe, ça peut éventuellement devenir un peu plus compliqué. Une autre question qui m'interroge sur ce cas de cet étranger, c'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'Alfred, dans ses choix, ne fera pas ses propres choix, mais ça sera des choix pour conserver le rythme. Je m'explique. Je pense que quand tu n'auras plus qu'un match par semaine, ça sera difficile de laisser un étranger, trois semaines, le même étranger, trois semaines de suite sur le côté, en tribune. Parce qu'au bout d'un moment, si tu le fais revenir au bout de trois semaines, il sera au cours de rythme. Et tu courras toujours après la condition de l'étranger qui sera en tribune. Donc moi, je m'interroge aussi sur ce cas de figure, sur la gestion humaine des joueurs et sur l'étranger que tu laisses en tribune. Tu ne peux pas le laisser deux semaines de suite ou trois semaines de suite en tribune. Quand il y aura l'Eurocup, il n'y aura pas de problème, mais quand il n'y aura plus d'Eurocup, ça sera un peu compliqué. On peut imaginer que ça va rouler. Ça ne va pas être toujours le même qui va s'asseoir en tribune. J'imagine qu'Atou Mandiane, avec ses 215 centimètres, on l'a vu ce week-end, il a été très efficace contre l'Asvel. Parce qu'aussi, c'est des match-up qui lui conviennent. Peut-être qu'à terme, c'est Benoît Mbala qui va prendre sa place. Atou Mandiane, peut-être qu'il fera des minutes supplémentaires en Eurocup. Et Benoît Mbala, il viendra jouer en championnat. On pourra éventuellement tourner. Et puis une saison simple et honnête, mais une saison, c'est long. Il peut y avoir des blessés, il peut y avoir des mauvaises surprises. On n'est pas à l'abri que le CSP, ça a dû arriver une ou deux fois par le passé, coupé un joueur en cours de saison. Donc il y a plein de raisons pour dire que ce n'est pas forcément un problème si important que ça. Après, on arrête de remondir, on va laisser la parole à Crawford. Je pense que Benoît, le CSP a peut-être davantage besoin de lui sur le poste 3, où il y a le seul dignard, malheureusement. Et je pense qu'Inivernizy est plus un poste 4 qu'un poste 3. Et on peut penser qu'avec le retour de Crusol, Ovi, le meneur remplaçant, soit condamné de facto par rapport à ses postes de direction actuelles à être en tribune. Dans la configuration actuelle de l'équipe, on se retrouve avec deux meneurs, deux postes 3, deux postes 4, deux postes 5. Si on regarde les profils actuels. Mais regarde, là déjà, la saison, elle n'a pas commencé, que tu as Crusol qui a son. Si je peux intervenir. Non, non, on ne préfère pas. Non, si je peux intervenir. Mais justement, là, on évoquait un cas, on évoquait un autre cas, on évoquait des possibilités, on a parlé d'Ovi, on a parlé de Benoît, on a parlé d'Atou, on a parlé de... Justement, comme je disais, ce n'était pas un choix voulu forcément, mais c'est un choix qu'on a pris, qu'il faut assumer. Mais avec tous ces cas de figure, avec l'enchantement de match, avec un Marcus Guignard qui a 32-33, qui peut se plaindre et on pourrait, ça se peut qu'on a besoin de le reposer à un moment donné et gérer autour, avec le retour de Tim Crusol. Là, on a l'option d'un Ovi-Vernon Oscars, on a l'option d'un Benoît Mbala, qui, je suis d'accord avec toi, il y a des matchs qu'on a besoin de lui. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup, sinon on n'aurait pas recruté. Pour l'instant, il n'est pas complètement prêt pour se passer pour ce toit. Donc, un Brian Conklin qui, s'il a un petit peu plus physique, on ne le souhaite pas, et il va falloir pouvoir gérer tout ça. Donc, des blessures, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais que ça arrive toujours. Et avoir cette petite partie de flexibilité, et aussi, ça permet d'avoir un peu plus de banc, de longueur de banc en Coupe d'Europe, qui est quand même un objectif. Donc, c'est pas, c'était avoir un très bon JFL, d'avoir un Kénéanais, d'avoir un JBL May, d'avoir quelqu'un où il y a des joueurs qu'on a cherchés, qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Mais on est dans cette situation-là, et je pense qu'il y a moyen de le gérer correctement. Mais on est tous conscients que l'aspect humain est important, dans un collectif et dans un groupe. Vous n'avez pas de doute là-dessus, là, sur la mentalité des joueurs ? C'est pas une question de doute. Je pense que ça va être à chacun de s'adapter. On a vu, on peut parler de Serge et Gladir l'année dernière avec Monaco, qui se trouvent baladés en fonction du match, en fonction de l'adversaire. Ça existe en France, ça existe, je n'en parle même pas de Barcelone qui ont 15-16. Je ne parle pas de Pana à l'époque où ils avaient 15-16. Et c'est les mecs qui sont... Donc, je pense qu'on sait qu'il y a moyen de gérer. Après, il faudra chacun d'assumer et aussi d'être assez fort pour qu'on ne peut pas se passer d'eux et que le samedi, ils sont sur le terrain. Voilà le mot de la fin. Merci Crawford. Merci messieurs. C'est la fin de ce débat. Rendez-vous sur notre site internet lepopulaire.fr, sur notre page Facebook le Populaire Sport. Et rendez-vous, évidemment, pour le quatrième carton de ce CSP Time dès demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti !